Alors moi j'occupe la fonction de chargée de mission RH au sein du réseau G7. Donc nous pour pallier et faire face à cette crise, nous avons rapidement dû prendre des décisions. Donc nous avons tout d'abord opté pour une communication transparente, que ce soit vis-à-vis de nos collaborateurs ou de nos clients et fournisseurs. Donc dans un premier temps, nous avons constitué une cellule de crise G7 COVID-19. Cette cellule est composée du service RH, de la direction générale, du service commercial, du service juridique, du service qualité, sécurité, hygiène et environnement et du service communication. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place concrètement ? Alors rapidement, nous avons équipé l'ensemble de nos collaborateurs de kits personnels, bien que nous aurions eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement concernant le gel hydroalcoolique et les masques. Donc tous les kits ont été distribués via notre réseau interne de liaison sur nos huit agences. Comme ça, chacun de nos collaborateurs peut assurer ses missions avec la totale protection. Et aussi, nous avons beaucoup communiqué sur les gestes barrières, notamment comment se laver les mains, comment désinfecter les cabines, les poignets, etc. pour limiter les risques de contamination. Alors je crois que vous avez une réunion quotidienne, vous faites le point tous les matins. Effectivement, chaque matin, le service RH appelle chacun de nos directeurs opérationnels sur nos huit filiales. Donc lors de cet échange téléphonique, nous demandons bien évidemment le nombre d'absences, si on a le type d'absence, donc si c'est des absences liées à des maladies de détection ou de suspicion de Covid-19. Si ce sont des absences pour de garde d'enfants, nous répondons également à d'autres questions. Cela nous permet d'apporter des solutions d'une manière très réactive à toutes leurs problématiques et pour qu'ils puissent rapidement réorganiser le service afin d'assurer le maximum de services au prix de nos clients. Alors Amina, parmi les dispositions prises, vous avez créé une ligne d'appel d'urgence qui fonctionne en permanence. Nous avons ouvert une ligne téléphonique dédiée 24 heures sur 24 aux appels d'urgence ainsi qu'une adresse mail. Nous avons aussi notre ligne des services RH qui est ouverte toute la journée aux appels du personnel et des différents membres élus du CSE. Donc nous sommes disponibles pour répondre à toutes leurs questions qu'ils peuvent avoir, que ce soit des questions par rapport à leur rémunération, parce que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup, donc selon le type d'absence qu'ils ont ou qu'ils peuvent avoir, et aussi par rapport à leur protection sanitaire. Parmi les outils que vous avez développés pendant cette crise sanitaire et économique, une newsletter à destination de tous les clients du réseau G7. En collaboration avec le service commercial, une newsletter est faite quotidiennement. Elle est alimentée par les différentes infos remontées par les différents services. Elle est à destination de l'ensemble de nos clients. Cela leur permet d'avoir une vision claire de notre capacité d'assurer les missions qu'ils nous ont confiées. Notre transparence et notre réactivité a été bien récompensée par nos clients. Ils nous ont fait dents de denrées alimentaires à destination de l'ensemble de notre personnel. Ces denrées ont été empaquetées dans des cartons que nous avons distribués de manière nominative à tout notre personnel et via notre liaison interne. Alors un geste très apprécié, vous l'avez dit, et un geste qui a été réitéré en ce week-end de Pâques. Cette fois-ci, c'est la direction générale qui a pris l'initiative de récompenser l'ensemble des collaborateurs en distribuant plus de 400 colis composés d'assortiments de chocolats de Pâques sur l'ensemble des filiales. Ces colis sont déjà sur nos filiales. Ils ont été distribués aujourd'hui afin que tout le monde puisse en profiter pendant le week-end de Pâques. Il y a eu aussi une lettre d'accompagnement et de remerciement pour chacun de ces collaborateurs qui nous ont permis aujourd'hui de faire face à cette crise sans précédent.